Nous sommes lundi 27 avril et on débute la semaine, donc on y va pour le travail de Française. Allez, c'est parti ! Alors, avant de commencer tout le travail en orthographe qu'on va faire sur le flou, puisque c'est le son de la semaine, je t'invite à reprendre la fiche de son qui a été donnée vendredi dernier, à la lire tranquillement et ensuite nous allons parler des trois petits exercices qui se trouvent en bas de la fiche. Donc tu peux les faire en même temps, après à l'issue de la lecture et sur la diapositive d'après, la suite, je te propose que nous nous corrigions ensemble. Allez, vas-y, fais tes exercices, tu mets en pause et on se retrouve tout de suite après. Alors, on y va pour la correction des exercices. Voici les trois exercices qui sont sous tes yeux. Il fallait donc dans le premier écrire les mots sur tous les dessins, le deuxième répondre aux petites devinettes, et enfin le troisième, utiliser les l'activités proposées pour trouver les mots du défi du jour. Donc, premier exercice. Alors, on avait des nouilles, il ne faut pas oublier le S à nouilles, parce qu'on aurait pu mettre une nouille, mais en général elles sont plusieurs, les nouilles étant des pattes, une citrouille et une grenouille. Ensuite, nous avons les petites devinettes. Donc, les deux mots que tu devais trouver, c'était le mot mouille, sans geste cette fois-ci, et le mot grenouille. Ensuite, les petites devinettes, je cherche. Ensuite, on avait un plat fait avec des légumes. Dehors, je ne vois rien, il y a du... Et je suis très sensible à la douleur, je suis. Donc, voici les réponses qui vont s'afficher tranquillement. Donc, je cherche et je fouille. Un plat fait à baisse de légumes, c'est la ratatouille. Ça fait comme ça, ou pas. Dehors, je ne vois rien, il y a du brouillard. Et le mot brouillard, c'est que j'ai toujours avec un B. Et ensuite, je suis sensible à la douleur. Donc, si je suis un garçon, normalement, je suis douillette. Et si je suis une fille, je suis douillette. Voilà. Voilà pour la correction des exercices. Tu vas donc pouvoir garder, si tu veux, ta fiche de fond. Pas trop loin, parce que pour la suite du travail, tu peux peut-être en avoir besoin. Alors, on y va. On y va pour l'apprentissage des 10 mots de la semaine. 10 ou 9, je ne sais plus combien il y en a exactement. Tu sors ton ardoise. Dès que l'ardoise est prête, dès que tu es prêt, on y va. On démarre. Alors, hop, on est sur les mots avec le son ouïe. Première étape, je relis les mots. Je prends le temps de bien les relire, de bien les observer, de regarder les difficultés éventuelles qu'il peut y avoir dedans. Ce sont tous des mots ouïe. Le mot ouïe s'écrit systématiquement pareil dans tous les mots. Donc déjà, c'est moins compliqué que la dernière. Et puis, surtout, on fait attention à des chatouilles. Il y en a plusieurs, etc. Ou fouiller, ça finit par T, qui s'écrit E. Donc, je te laisse les relire. Copier chaque mot au moins une fois, ce qu'on a engras. Et à chaque fois, on tourne le son ouïe. Une fois que tu auras fait ça, déjà, on aura une première mémorisation. Et on pourra passer à la suite. Alors, je t'invite à donc apprendre ton cahier d'exercice, ton cahier d'orthographe. Qu'est-ce qu'on travaille ? Eh bien, le son ouïe vient sur les différents exercices qu'on a préposés. Donc, tu prends la fiche du son ouïe sous tes yeux. La voici. Qui est apparaît. Je vais t'expliquer les différents exercices. Et ensuite, eh bien, on y va. Alors, premier exercice. Comme d'habitude, on colorie la case où on entend ouïe. Des nouilles, une chaise, une grenouille, un réveil, un journal, un crocodile, une ville, une cuillère, une citrouille et du fenouil. Ensuite, deuxième exercice. Nous voici avec les mots. Recopie seulement les mots où tu entends le son ouïe. Troisième exercice. Tu écris les mots sous les dessins. Alors, on va faire comme en classe, sans tricher. C'est-à-dire, première étape. Tu essayes d'écrire le mot sans t'aider de ta leçon. Et deuxième étape. Si tu as un adulte qui peut te corriger, tu te demandes à l'adulte qui regarde ce que tu as fait, qui te met une petite croix à côté des mots sur lesquels tu t'es trompé. Et ensuite, tu prends ton cahier rouge, ta fiche de leçon, pour pouvoir aller corriger et faire les choses correctement. D'accord ? Ça te permet d'apprendre. Tu ne commences pas en ouvrant le cahier à faire directement. Non. Allez, on fait comme en classe. On y va. Tu essayes d'abord de les écrire de mémoire. Et ensuite, tu utiliseras ton cahier pour te corriger. Des nouilles, une citrouille, une grenouille, du brouillard, la devinette. Il cherche donc un plat de légumes. On en a aussi parlé tout à l'heure. Il est sensible à la douleur. Et pour te faire rire, je te fais. Voilà. Allez, je te laisse faire ton travail. Tu mets la vidéo sur pause. Et puis, on se retrouve ensuite quand tu as perdu. Alors, maintenant, on a appris les mots. On a révisé les exercices. Donc, nous ouvrons la partie pour la troisième partie sur ce tour où, c'est-à-dire l'autodicté. Donc, l'autodicté, c'est pour demain. Comme d'habitude, d'abord, tu l'as mis plusieurs fois. Donc, je te l'as mis là une fois, puis qu'on est ensemble. Dans la ratatouille de la sorcière, il y a des nouilles, de la citrouille ou des grenouilles. C'est normal pour une ratatouille de sorcière. Donc, on l'a mis plusieurs fois. Si tu l'as déjà fait, c'est bien. Sinon, tu mets en pause, tu la relis. Maintenant, on se crée des images, ce qui nous permet de mieux mémoriser. Première image, dans la ratatouille. Voilà, je te donne l'image de ratatouille. Dans la ratatouille de la sorcière, il y a des nouilles, de la citrouille et des grenouilles. Voilà, ces images peuvent te permettre de mémoriser la phrase. Ratatouille, sorcière. Nouille, citrouille, grenouille. Dans les difficultés qu'on peut avoir dans cette autodictée, on va avoir donc le mot « oui ». Ceux-là, c'est normal, c'est ce qu'on est en train de travailler. Le mot « sorcière », là, qui peut éventuellement poser des légères difficultés. Le petit « et », mais sinon le reste, assez simple, si on commence à mémoriser les mots. D'accord ? Alors, je fais disparaître la phrase, voilà. Et tu essaies de la retrouver, là, la phrase, à partir des dessins. Vas-y, c'est moi. Alors, je te l'ai dit, dans la ratatouille de la sorcière, il y a des brouilles, de la citrouille et des grenouilles. Essaie de te rappeler où étaient les virgules aussi. Dans la ratatouille de la sorcière, virgule, il y a des brouilles. Et là, comme on commence à énumérer virgule de la citrouille, « et », il y a le petit mot « et », donc il n'y a pas la virgule. Les grenouilles et des grenouilles aussi, il y en a plusieurs, elles ont forcément un « s ». Ok, alors, je te remets ça sous les yeux. Les loups sont contemporaines, bien sûr, les grenouilles aussi. Tu regardes encore et ensuite, on prend le cahier de brouillon pour essayer de se la faire une petite fois, cette autodictée. Allez, cahier de brouillon ensuite. Donc, on y va sur le cahier de brouillon, on le prépare comme d'habitude. Alors là, cette fois-ci, je vais faire un petit peu plus vite. Trois carreaux, trois carreaux repérés, lundi 27 avril. Entraînement, le petit point de débarrage. Donc, on est prêt. Tu mets la vidéo sur pause, tu prépares tranquillement ton cahier de brouillon et tu enchaînes en même temps. avec l'autodictée, dès maintenant. Comme ça, entre les deux, tu as préparé ton cahier, donc ça fait autre chose. Et on retrouve le fil de notre mémoire. Pense bien aux images que je t'ai montrées tout à l'heure. Tu mets la vidéo sur pause et quand tu es prêt, c'est-à-dire date écrite, entraînement écrit et autodictée, écrite et relue, tu remets la vidéo parce qu'on passera à la correction de cette autodictée. Allez, à toi de travailler. À tout à l'heure. Alors, avant que je te présente la correction de l'autodictée, vérifie quand même sur ton autodictée si tu as bien pensé à la majuscule. Point. Essaye de te rappeler l'endroit où aussi on avait mis les virgules parce que normalement, dans une autodictée, moi, je n'ai rien à te dire. Donc, c'est à toi de retrouver les endroits des virgules. Ensuite, j'essaie de vérifier aussi s'il y avait des objets qui étaient des choses qui étaient mises au pluriel quand tu es dans des déterminants. Ça va te donner des indices sur tout ça. C'est bon ? Alors, on y va. J'affiche le texte de l'autodictée, mot par mot, ça y va tranquille, dans la ratatouille de la sorcière. Et j'espère que tu as écrit les ouïes correctement. Virgule. Il y a des grenouilles avec le S. Virgule. De la citrouille. Attention, c'est un C à citrouille, pas un S. Et des grenouilles avec le point final qui va avec. Voilà. Ben, écoute, j'espère que sur ce premier essai, c'est plutôt une réussite. Si ce n'est pas le cas, tu sais, dans l'après-midi, si tu as 5 minutes, tu remets un petit peu la vidéo en arrière et que tu essaies de la refaire, c'est tout de suite. Et peut-être que ce sera top pour demain. A voir. Allez, à toi de m'en prendre. Je te donne les petites picelles. À toi, maintenant. Alors, on y va. Nous, aujourd'hui, dans le travail que je te propose, c'est de préparer la découverte de demain. Parce que demain, on va trouver une nouvelle boîte de mots pour les rongir. Donc là, c'est un petit exercice de découverte comme on a l'habitude d'en faire. Et demain, on rentrera dans le vif du sujet de la grammaire. Donc, aujourd'hui, tu lis le texte 1. Ils sont là. Ils sont numérotés, les textes. Si je ne prends pas mon stylet, tu ne vas pas pouvoir le voir. Texte 1. Tu le lis. Et tu as une devinette sur un animal à trouver. Alors, voilà la planche que je vais te proposer avec les animaux. Le A, le pélican, le B, le perroquet, le C, le lapin, etc. Une fois que tu as lu ta devinette, tu vas pouvoir identifier à quel animal, selon toi, ça correspond. Et je t'invite à entourer la lettre ou les lettres des animaux auxquels ça correspond. Tu fais ça pour le texte 1. Tu fais ça pour le texte 2. Et tu fais la même chose pour le texte 3. Tout ça, ça sera mis en pièce jointe. Ne t'inquiète pas. Dans la médiathèque de Bénélu, il n'y a pas de problème. Tu n'es pas obligé d'imprimer. Ce n'est pas nécessaire parce que c'est juste des petits exercices de découverte. Donc, tu peux te servir de ton cahier de brouillon pour faire le travail. Une fois que tu as fait le texte 1, le texte 2, le texte 3, je t'invite à me dire entre ces textes lequel est le plus facile pour trouver le bon animal et pourquoi. La consigne, elle est écrite là mais elle n'est pas très bien misée par l'auteur. Je n'ai pas pu la modifier donc c'est resté un petit peu comme ça. Donc, voilà. Moi, ce que je te demande de faire, écoute bien, c'est de m'indiquer quels sont les textes dans lesquels tu peux plus facilement trouver l'animal en question et pourquoi. Et enfin, dernière question. Je te demande dans les textes 2 et les textes 3 d'entourer les mots qui ont été ajoutés par un plan ou un texte 1. Bien sûr, je t'ai demandé de ne pas imprimer donc tu peux juste les recopier ces mots qui ont été ajoutés ou si tu préfères imprimer, tu as appris. Mais en tout cas, je te demande de m'identifier quels sont les mots qui ont été ajoutés. Et ça s'arrêtera là pour aujourd'hui parce que demain on se retrouve avec tout ça pour en parler. D'accord ? Tu fais ça tranquillement et ensuite je te propose un petit peu de lecture. Alors, dernière activité que j'ai hâte de proposer aujourd'hui, comme d'habitude on utilise la lavande et le serpolet et nouveau texte qui s'appelle Puni Kajidi. C'est un petit texte qui est lui aussi tiré d'un des extraits d'un album de jeunesse. Donc je t'invite à lire la page 35 et la page 36. Si bien sûr il y a eu trop de travail en français aujourd'hui parce que c'est difficile de se rendre compte combien de temps tu mets pour faire le travail, la lecture du texte ça peut très bien être gardé pour mardi ou mercredi des moments où tu as des petits temps de pause des moments où tu t'ennuies ou des choses comme ça. Voilà. En tout cas, je t'ai présenté tout ce qui était prévu pour le lundi 27 avril. On va se retrouver donc demain pour l'autodictée. Allez, essayez de bien la numériser. Et la deuxième chose, vivez la découverte de grammaire puisqu'on va découvrir quelque chose de nouveau. A très bientôt. A demain. Je te souhaite une bonne journée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada ...